Gladys est venue dans cet atelier avec un projet, réaliser sa propre table. Première étape, désassembler les palettes. Je suis arrivée, j'ai déchargé les palettes, j'ai demandé qu'est ce qu'il faut et ils m'ont dit il faut des vis donc moi j'avais déjà regardé un peu sur youtube donc j'avais déjà regardé un petit peu ce qu'il me fallait et puis et puis voilà, j'ai déchargé, ils m'ont aidé à décharger et puis ils m'ont dit bon ben il faut désolidariser les palettes et puis commencer à travailler. Dans cet atelier depuis le mois d'octobre, le public peut venir réaliser des sommiers, des étagères ou comme Gladys, une table à partir de matériaux de récupération. L'objectif, les rencontres et le partage de connaissances et d'outils. Nous-mêmes on avait au départ pas forcément tous les outils, pas forcément non plus toutes les techniques, chacun n'a pas tout, une visseuse, une ponceuse, une scie etc. chez lui et donc l'idée c'est d'avoir un lieu où plutôt que les gens achètent leurs propres machines, ils peuvent venir utiliser celle de l'atelier et nous on est là pour les guider et les aider dans leurs projets. Le public peut compter sur le savoir-faire de l'association qui propose depuis plusieurs années du mobilier sur mesure fabriqué en Guyane à partir de matériaux de récupération via sa marque Takari Design. Il m'a appris à calculer combien de millimètres la planche fait et après pour pouvoir régler sur la machine et passer pour raboter. L'objectif c'est quoi au final ? L'objectif c'est d'avoir quelque chose de plus propre pour pouvoir arriver à avoir une jolie table au final. Aujourd'hui ce sont 75 adhérents qui peuvent profiter d'ateliers encadrés avec à disposition le matériel pour la réalisation de leurs projets. Ils peuvent découvrir chaque premier samedi du mois le travail d'artisans guyanais par le biais d'ateliers découvertes. Pour vous lancer dans le bricolage sans risque, rendez-vous sur le site de l'association. Sous-titrage Société Radio-Canada ...